bonjour je m'appelle vincent lucas je suis instructeur en kundalini yoga mais j'ai fait aussi une formation une très belle formation avec narendra das un spécialiste en ayurveda et j'en profite justement pour faire un petit tuto sur une des recettes qu'il m'a transmis et qui est à prendre en ce moment avec toutes les épidémies de grippe et toutes les demandes et toutes les invocations aux dangers et à la maladie et bien c'est le bon moment pour faire une infusion à base de curcuma en premier lieu je me fais chauffer séparément une petite casserole de lait de riz parce qu'en fait le lait de riz est un légèrement sucré ensuite je vais utiliser de la graisse de coco j'aurais pu utiliser aussi du gui si vous savez le faire vous même c'est pas très compliqué à faire et c'est très intéressant au niveau au niveau des chairs au niveau de la peau c'est très facilement intégrable donc dans notre organisme et puis nous allons mettre du curcuma du piment de la cardamone de la cannelle du clou de girofle et de la noix de muscade donc en premier moi je le pratique comme ça je trouve ça très bien très bon à faire je fais chauffer d'abord ma graisse de coco et ensuite je vais donner à chauffer pas trop violemment mais on va en fait grand faire grandir faire grossir exploser les parfums de chacun des épices donc une bonne cuillère de curcuma une petite pincée par personne pour une personne de noix de muscade de clou de girofle on peut mettre un petit peu plus de cannelle un petit peu de cannelle un peu de cardamone on a un sepoudrage de piment ça c'est pour l'intégration dans les chairs et dans le corps et en mettant pas trop fort on va juste faire chauffer ses épices voilà j'avais la poêle un petit peu forte là pendant que je parlais du coup mais c'est pas très grave il faut que les épices en fait donnent leur parfum et ils vont se libérer à partir du moment où ils sont en contact avec le chaud voilà une fois que j'ai fait ça je vais prendre mon lait de riz alors le lait de riz je le fais chauffer en fait avant parce qu'en fait si on le met trop trop chaud et trop froid compte tenu de la différente température entre les épices et le lait on va perdre des qualités des épices donc ce serait dommage et puis petit à petit je délai je délai je délai je délai je donnerai voilà ça devient une bonne petite patouille j'ai pris que je pâques et de plus en plus vous voyez c'est assez rapide à faire voilà ça demande juste une préparation il faut s'organiser un peu à l'avance avec tous ces épices pour que ce soit pas trop long à faire au matin au petit déjeuner c'est conseillé de le prendre donc avant toute chose après on se lève on peut se rappeler la langue comme le font les indiens avec une cuillère si on n'a pas on n'a pas autre chose sinon il y a des outils spéciaux qui permettent de nettoyer la langue sachant que la langue est en fait le testeur c'est lui qui va c'est la langue qui va préparer la digestion donc si la langue a été chargée par la nuit et bien elle va être moins apte à sélectionner les éléments qui vont être utilisés pour la digestion voilà toc on est pas mal ensuite une fois qu'on a fait ça donc j'ai pas oublié le piment c'est très très important d'en mettre un peu une fois qu'on a fait ça on peut selon son goût ou soit rajouter du miel ou soit rajouter du sirop d'agave pour donner un petit côté agréable au palais pour ceux qui aiment le sucre mais c'est pas forcément nécessaire compte tenu du lait de riz on peut aussi utiliser du lait d'amande ou de l'eau tout simplement si on n'a pas autre chose ça peut être aussi très bien voilà et puis il suffit de laisser frémir maintenant entre 3 et 5 minutes vous allez avoir une petite mousse qui va se manifester qui en fait en rapport avec le gras cette mousse elle sera très bonne aussi pour la digestion on sait que le curcuma a des qualités phénoménales on dit même anti cancérigène ce sont c'est un anti inflammatoire notoire maintenant il ya plus de discussion dessus donc n'hésitez pas à vous préparer cela et je conseille même de faire ça pendant une bonne semaine dix jours en ce moment c'est pas de trop on vous souhaite une chouette préparation ciao ciao 1 1 2 1 Merci.